Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos où je vais essayer de vous expliquer comment, selon moi, vous pouvez trouver, comment être le plus efficace pour trouver votre nouveau boîtier. Alors ça c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps, c'est quelque chose d'assez nouveau sur la chaîne, vous avez vu avec par exemple la vidéo sur pourquoi filmer en 4K, c'est que je vais de temps en temps expliquer un peu des choses un peu plus techniques, des choses un peu plus aspects photographiques en lui-même et pas forcément le matos, parce que c'est vraiment des choses, des questions qui reviennent assez souvent dans les commentaires et également de par mes proches, de par des amis, des copains, de la famille qui voient que je fais pas mal de vidéos justement sur l'aspect photo, l'aspect vidéo et me demandent bah écoute du coup toi tu me conseilles quoi pour tel budget en appareil photo et c'est toujours un peu compliqué de répondre comme ça à froid quand on n'a pas du tout d'idée de leur niveau de photo, de ce qu'ils veulent shooter, etc. Donc à chaque fois j'essaie de demander mais du coup c'est pour faire quoi exactement, etc. Et à chaque fois c'est assez vague, je vais faire un peu de ça, un peu de ci, un peu de soupe. Du coup c'est très compliqué de donner une réponse précise et juste sans un peu développer la chose. Souvent j'essaie de développer la chose mais à l'écrit c'est pas évident, sans pouvoir l'illustrer c'est pas évident. Donc voilà j'ai vraiment voulu faire cette série de vidéos et vous avez vu ça complète un peu, c'est un peu les choses que je ferai de plus en plus, j'ai sorti la vidéo sur pourquoi filmer en 4K, c'est des choses un peu plus techniques et pour expliquer pourquoi moi j'arrive à ces choix-là techniques. Ça n'a pas forcément à voir avec le matos, enfin si, souvent ça a à voir avec le matos, par exemple filmer en 4K, il y en a qui ne le peuvent pas. Et donc voilà c'est un peu pour essayer d'expliciter tout ça et vous donner mon point de vue de la chose. Alors là vraiment je précise bien que c'est mon point de vue de la chose. Je vais essayer de couvrir un maximum d'utilisation, un maximum d'usage, mais je ne prétends pas du tout faire une vidéo exhaustive, vraiment pas. D'ailleurs c'est pour ça que cette première vidéo est là, là je ne vais rien vous dire de spécial, je vais juste faire le warning auquel je renverrai à chaque début de prochaines vidéos pour qu'on ne vienne pas m'embêter dans les commentaires pour me dire « Ah mais tu ne parles pas de ça là 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 ». Je ne parlerai pas de tout, si vous voulez me le préciser en commentaire et me poser des questions en commentaire, il n'y a pas de souci, mais évidemment que ces vidéos ne sont pas destinées aux pros, pas du tout. Elles sont plutôt destinées aux amateurs, ceux qui veulent se lancer dans la photo, c'est vraiment eux qui vont être ma première cible. Et ma deuxième cible, on va dire, ce sont les personnes plus avancées déjà, on va dire les amateurs éclairés, voire qui commencent à être un peu experts, qui vont vouloir essayer de développer, d'aller plus loin dans la photo, de développer leurs compétences, de plus s'amuser, et qui vont un peu hésiter « Ah là là, jusqu'à présent j'avais peut-être un compact expert, vers quoi je pourrais aller pour un peu faire plus de choses, sachant que maintenant j'ai bien identifié mes besoins ou mes envies, on est bien à cas, mes besoins en photo, est-ce que je vais plutôt faire du sport, est-ce que je vais plutôt faire du paysage, etc. etc. » Tout ça on va le voir après. Et du coup voilà, ça ne se délise pas du tout aux pros, si vous êtes un pro, je vous fais confiance pour vous démerder à trouver votre matos vous-même et ne pas avoir besoin qu'un mec comme moi vous explique comment faire. Nous voilà, les très bons, ceux qui se considèrent comme pros, même si ce n'est pas leur taf, et les vrais pros, ne venez pas me dire « Oh là là, mais c'est l'approximation que tu fais, etc. » Je vais faire un tas d'approximations, je vais vulgariser un max. C'est vraiment l'idée, c'est de faire passer les messages, de faire comprendre les termes aux gens, et pas du tout d'expliciter en détail la physique et l'optique qu'il y a derrière, pas du tout. Je n'ai pas cette prétention-là. Je veux juste faire que les gens comprennent les points clés, on va dire, pour le choix d'un boîtier, le choix d'un appareil photo en général. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près, j'ai essayé vraiment de mettre les jalons, vraiment de mettre les warnings pour ne pas qu'après on vienne dans les commentaires être complètement hors sujet et me dire des trucs qui ont en avoir avec le Schmiblick. Si vous avez des questions, évidemment toujours, n'hésitez pas. Mais prenez bien en compte que je ne cherche pas à être complètement exhaustif, je vais plutôt chercher à donner des règles générales qui ne sont pas une vérité absolue, d'accord ? C'est plutôt des traits, des grossissements pour simplifier les choses et aller plus facilement au choix de tel boîtier par rapport à tel boîtier. Autre petite précision, là je tourne la vidéo le 24 octobre, d'accord ? Ça fait au moins 5 mois que je vais tourner cette vidéo. Vous avez pu voir, je vous en parlais déjà dans la vidéo de la 4K que j'ai tournée il y a une semaine, une semaine et demie, d'accord ? Et je sais qu'entre-temps, il y a Sylvain de Mon Petit Réflexe et Steve de Déclic Numérique qui ont fait chacun une vidéo sur le choix justement, sur une réflexion sur le choix d'un boîtier. J'ai vu dans les commentaires qu'il y avait des mecs qui disaient « Ah, vous êtes à un salon, vous faites les choses ensemble, là, 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 là. » Moi, je les crois tout à fait qu'ils n'ont pas fait les choses ensemble. Il y en a un qui est belge, l'autre qui est français. De toute façon, je ne vois pas pourquoi ils essaieraient de sortir du truc en même temps. Et du coup, moi, je le fais là parce que c'est le bon moment pour moi de le faire parce qu'en plus, là, c'est les vacances de la Toussaint. Je sais que la semaine prochaine, il y aura plein de monde en vacances qui, vous allez avoir le temps de regarder ces vidéos, de prendre le temps, d'un peu faire m'humuse avec ce que vous avez actuellement peut-être et d'essayer de réfléchir plus facilement que quand vous êtes au boulot et que vous êtes débordé, etc. Donc, c'est pour ça que je veux lancer ces vidéos maintenant. Il va y avoir pas mal de vidéos d'affilée. Je pense que je vais essayer de les sortir jour après jour pendant la semaine qui arrive. Je me suis tâté à ne pas temporiser un mois pour le lancer, les faire un mois après et qu'on ne vient pas me dire « Ah, mais il y a déjà, vous faites tous ces mêmes vidéos, là, 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 là. » C'est un pur hasard, vraiment. Je pense que c'est un hasard du calendrier. Peut-être, justement, le fait que ce soit les vacances, qu'il y ait plus de temps, etc., etc. Qu'à la rentrée, il y a des gens qui cherchent des appareils photos et qu'il y a plus de questions qui se posent, etc. En tout cas, voilà, ce n'est pas voulu. Je ne connais ni Steve ni Sylvain, même si j'apprécie tous les deux leurs vidéos et je serais ravi de faire une collaboration avec eux si vous me regardez. Mais voilà, donc il n'y a aucune concertation. On n'a pas un complot YouTube pour vous faire passer les vidéos et vous faire acheter des boîtiers. C'est juste que je pense que c'est plus intéressant de vous le sortir maintenant qu'aux prochaines vacances, que ce serait les vacances de Noël. Là, à mon avis, la semaine prochaine. Voilà, ça va vraiment commencer ce samedi dans deux jours. C'est les vraies vacances de la Toussaint et je pense qu'il y a plein de personnes qui vont pouvoir se pencher là-dessus, réfléchir tranquillement. Et vu que c'est la rentrée, en général, c'est un peu le moment où on est arrivé à la rentrée, on a repris le boulot, etc. Et on se dit « Ah, ça serait bien que je me mette à la photo, ça serait bien que je fasse évoluer mon matos, etc. » Donc voilà, c'est une pure coïncidence. Venez pas me péter les noix avec ça. Et voilà. Donc ces précisions étant faites, juste je vais commencer très rapidement. Je vais finir cette vidéo sur les différents, grossièrement, types d'appareils photos que vous pouvez avoir. Le premier appareil photo que vous allez avoir, c'est évidemment votre smartphone qui est glissé dans votre poche, d'accord ? Et donc, on en reparlera après dans une des vidéos finales où je vous conseillerais quoi choisir en fonction de vos besoins, votre utilisation, ce que vous avez pu réfléchir suite à toutes les vidéos que je vais vous montrer. Mais du coup, voilà, vous avez le smartphone, ça, mine de rien, ça fait des photos, c'est un appareil photo, d'accord ? Ensuite, vous avez ce qu'on va appeler tout ce qui est compact, d'accord ? Compact, en général, avec du coup ici un zoom électronique, c'est-à-dire un zoom qui se déplie avec un petit moteur électrique, d'accord ? Et on va parler de compact. Donc on va avoir soit des compacts comme ça, très compacts, d'accord ? Des compacts qu'on va pouvoir glisser dans la poche, soit des compacts plus conséquents avec des vrais poignées, des vrais grips qu'on va parler et avec des zooms plus conséquents, des possibilités de zoomer plus loin, on va appeler, qui vont s'appeler des bridges. Mais dans tous les cas, en fait, à partir du moment où on a un objectif collé à l'appareil photo, collé au boîtier, en fait, on appelle ça un compact parce que du coup, tout est ensemble et il n'y a pas distinction de l'objectif et du boîtier, d'accord ? Pourtant, ça, mais un smartphone aussi, a bien, en fait, un appareil photo, c'est quoi ? C'est d'abord un objectif qui va capter la lumière, qui va choisir un champ de vision, on va voir ça après et récupérer la lumière. Ensuite, qu'est-ce qui va fixer la lumière pour faire la photo ou la vidéo ? C'est le capteur qui est derrière l'objectif. Et ensuite, on va dire qu'on a tout ce qui est l'aspect logiciel, électronique, intelligence artificielle et l'ergonomie physique du boîtier de l'appareil photo pour pouvoir faire des photos plus agréablement. Voilà, en gros, c'est ça. Du coup, vous avez les compacts comme ça, donc c'est vraiment ceux qui ont les objectifs collés directement au boîtier. Et là, on a ici un hybride, mais les réflexes, c'est pareil. On va voir quelque chose, on va pouvoir distinguer l'objectif du boîtier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire démonter l'objectif. Donc ici, vous avez l'objectif en lui-même et ici, vous avez le boîtier. Vous voyez là, ce qui brille au fond, c'est le capteur, d'accord ? Là, c'est un capteur micro 4 tiers. Je vous expliquerai ensuite ce que ça veut dire. Et donc, vous avez d'un côté ce qu'on appelle le boîtier et de l'autre côté ce qu'on appelle l'objectif. Et l'ensemble des deux, boîtier plus objectif, devient l'appareil photo, la caméra, comme vous voulez l'appeler. L'appareil photo, d'accord ? Donc voilà, ça, c'était juste pour cette précision-là parce qu'on va parler dans la prochaine vidéo, justement, de distance focale, de champ de vision. Et donc, vous allez comprendre que ça, ça correspond en fait à l'objectif et pas forcément au boîtier. Alors qu'au contraire, le capteur va correspondre au boîtier, d'accord ? Vraiment, le capteur est indissociable du boîtier, tout comme la distance focale est indissociable. Pas tout à fait, on verra ça après, de l'objectif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura permis de bien jalonner pour qui sont faites, ma série de vidéos qui va arriver, pour qui est faite cette série de vidéos. Donc je le rappelle, c'est plutôt pour des débutants ou des amateurs très éclairés qui peut-être veulent évoluer vers quelque chose d'autre, qui peut-être ont déjà un compact assez poussé et se disent, j'aimerais bien passer sur deux l'hybride pour peut-être avoir plus de possibilités au niveau de mon parc optique. Le parc optique, c'est l'ensemble des optiques, l'ensemble des objectifs qu'on va pouvoir mettre dessus pour pouvoir essayer d'avoir peut-être une meilleure qualité optique, une meilleure qualité sur le rendu des photos, mais aussi plus de possibilités, plus de choses à pouvoir faire grâce à différentes optiques. Et justement, on va en parler dans la deuxième vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo un peu vraiment introduction générale que j'aurais pu appeler vidéo zéro, mais bon, j'ai appelé vidéo une pour que ce soit plus clair. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Il y a tout de suite la deuxième vidéo qui sort en même temps que cette vidéo, donc vous pouvez aller la voir tout de suite. On va parler de distance focale, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Voilà, ça apparaît quelque part sur l'écran de fin. Là, elle est également en description, elle est également en fiche là-haut. Allez, voilà, à tout de suite sur la seconde vidéo.